Ha ! Ça c'est la fois où j'ai fait la rencontre d'entités extradimensionnelles après avoir mangé des champignons hallucinogènes. En gros, tout a commencé après avoir découvert Terence McKenna, le fameux philosophe, l'ethnobotaniste, le barde, qui a beaucoup parlé dans les années 80 d'un usage intelligent et raisonné des psychédéliques. Terence McKenna suggérait, entre autres choses, qu'il était possible au cours de certains voyages de rencontrer ce qu'il nommait les elfes mécaniques, c'est-à-dire les elfes les entités cosmiques qui peuplent l'espace dans lequel nous entraînent ces substances. Et toujours selon McKenna, la meilleure manière d'aboutir à cette rencontre consistait dans la consommation de 5 grammes de champignons secs, plongés dans la solitude, dans le silence et dans l'obscurité la plus totale. Et pour ne rien vous cacher, malgré une certaine expérience en la matière, c'était une idée qui me faisait plutôt flipper. Mais au bout d'un certain temps, la curiosité a fini par l'emporter sur la peur jusqu'à ce qu'un soir, à mon tour, je me décide enfin à me lancer dans cette expérience. Ce soir-là, j'étais seul. J'étais tenaillé par cette appréhension, mais j'ai quand même fini par avaler cette quantité de champignons avant de m'étendre dans une position relaxée et méditative, celle qui me semblait la plus adéquate pour accueillir les transformations psychiques et sensorielles qui ne tarderaient pas à se manifester. Et les amis, en matière de transformations psychiques et sensorielles, le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai pas été déçu. Les choses ont commencé par une profonde détente, une sensation intense de calme et de sérénité qui semblait paver un chemin vers une zone de moi-même inaccessible en temps normal. Un jardin secret dans lequel je m'étendais et que je contemplais avec une langueur extatique jusqu'à ce que, soudainement, un son vienne me tirer de ma rêverie. Une sorte de vente, unique d'abord, et qui s'est ensuite démultipliée comme des venteurs, se faisant de plus en plus nombreux et de plus en plus intenses à tel point qu'à un moment il m'a fallu ouvrir les yeux afin de constater s'il s'agissait ici d'une hallucination auditive ou bien d'une véritable nuisance extérieure. Et en ouvrant les yeux, se sont manifestés dans mon champ de vision des sortes de serpents cosmiques, faute de meilleure définition, comme des petites limaces qui semblaient constituer un amalgame de temps, d'espace, d'esprit et de lumière et qui se propulsaient de parts et d'autres de la pièce dans laquelle je me trouvais. pièce qui semblait progressivement se transformer d'une pièce tridimensionnelle ordinaire en la représentation de la pièce dans laquelle je me trouvais, comme si celle-ci était devenue une toile, une illustration qui se voyait comme déchirée, lacérée, disloquée par le passage et le repassage de ces serpents cosmiques, révélant ce qu'il se cachait derrière cette illusion. Est-ce qu'il se cachait derrière cette illusion, derrière cette toile ? Eh bien, ça n'était ni plus ni moins que l'arrière-monde, c'est-à-dire l'espace dans lequel nous propulsent ces substances lorsqu'elles sont utilisées à leur plein potentiel. Et dans ce cas présent, cet arrière-monde, il a pris la forme d'un vaisseau spatial, d'une sorte d'objet ovoïde, lui aussi constitué de ce même amalgame de temps, d'espace, d'esprit et de lumière que les serpents cosmiques qui avaient dissolu mon état ordinaire de conscience. Et me voilà, à mon tour, faisant mon coming-out en fanfare dans le club des personnes qui non seulement entendent des trucs qui n'existent pas, mais qui affirment également avoir été kidnappés vers un vaisseau spatial. Vaisseau spatial qui plus est révélé par des putains de limaces cosmiques. Bref, j'étais seul dans ce vaisseau, à contempler cet espace quand celui-ci s'est mis à vrombir alors qu'un son colossal commençait à se faire percevoir. Quelque chose de similaire à celui des limaces cosmiques, mais en beaucoup beaucoup plus imposant, comme semblant provenir des tréfonds des abysses et qui a annoncé l'apparition d'une entité. Comme celle dont Terrence McKenna avait parlé, mais pas exactement comme je l'avais imaginé. Et cette entité, elle constate ma présence dans son habitat. Et moi, j'ai rien trouvé de mieux à faire que de lui rendre son attention pour constater qu'elle avait l'air comme emmerdée par ma présence. Ma présence en ces lieux, dans cette dimension, elle semblait suggérer l'existence d'un dysfonctionnement, d'un bug dans le grand oeuvre que cette entité cherchait à accomplir. Alors je la regarde, et elle me regarde, et je la regarde, et elle me regarde, et je me dis qu'à un moment donné, il va quand même falloir briser la glace, parce qu'il y a comme une sorte de malaise cosmique qui semble s'être installée entre cette chose et moi-même. Et tout semble indiquer que c'est de ma faute. Alors je me lance, et j'entreprends de lui communiquer la raison de ma présence dans ces lieux. C'est très simple. J'ai regardé des vidéos de Terrence McKenna, j'ai suivi son exemple en avalant 5 grammes de champignons secs, plongés dans la solitude, dans le silence et dans l'obscurité la plus totale, et me voici, quoi. Tadam ! Désolé. Mais genre, vraiment désolé, quoi. D'autant plus qu'une partie de moi craint véritablement d'avoir provoqué le courroux de cette entité, qui me semble être le truc le plus proche d'un dieu avec lequel j'ai jamais interagi. Et fort heureusement, je m'aperçois qu'en tout point supérieur à ma personne, cette entité, elle se montre également supérieurement bienveillante à mon égard. Et c'est là qu'elle s'adresse à moi. « Cher ami, puisque tu es ici, profites-en pour apprendre. Alors regarde, écoute, perçois, et pose-moi toutes les questions que tu souhaiteras. » Et je dois dire que ce n'est pas une proposition qui est tombée dans l'oreille d'un sourd, puisque étant d'un naturel plutôt curieux, des questions, il m'en est venu des quantités astronomiques. Sauf que l'esprit étant ce qu'il est dans ses états de conscience, je ne suis parvenu à ne me souvenir que d'une seule d'entre elles. Et cette question, c'était la suivante. Au cours de ce voyage, j'avais croisé des limaces cosmiques, et puis un vaisseau spatial, et puis enfin une entité. Et il me semblait que chacun d'entre eux semblait constituer de la même matière, ce qui m'apparaissait être un agrégat de temps, d'espace, d'esprit et de lumière. Et ma question, c'était la suivante. « C'était quoi cette matière ? » Alors l'entité plonge son regard dans le mien et laisse infuser en moi cette réponse. Cette matière, cher ami, c'est l'impermanence. C'est-à-dire la transformation perpétuelle de toutes les choses qui composent le monde. Et elle continue. Cette matière, c'est également la constituante exclusive du monde que tu habites au quotidien. Sauf que ta limitation d'être humain, tes limitations physiques, perceptives, cérébrales et culturelles, font que la plupart du temps, tu ne peux comprendre cette impermanence qu'intellectuellement, comme un concept. Tu ne peux ni la voir, ni l'expérimenter dans ta chair comme tu es en train de le faire actuellement. Parce que, comme on dit, vous les humains, vous êtes un peu... vous êtes un peu ralentis, quoi. Ou alors un peu trop attachés au monde tel que vous vous le représentez. Alors bien sûr, il y en a certains parmi vous qui arrivent à transcender cette condition. C'est vrai. Mais la plupart du temps, il faut quand même bien le dire, c'est pas fou, quoi. Parce que la grande majorité d'entre vous reste tellement calcifiée dans une certaine perception du monde qu'en général, ce n'est qu'au bout d'une certaine partie de votre vie que vous vous apercevez, que votre société, que votre psychologie ou que votre aspect physique ne sont plus du tout ce qu'ils avaient été auparavant. Et du coup, lorsque vous voyez une maison, vous percevez juste une maison. En oubliant complètement la planche de bois qui a servi à la construire. Tout comme vous oubliez parfaitement l'arbre que cette planche a été avant d'avoir été découpée. Tout comme vous oubliez parfaitement la graine qu'a été cet arbre avant de pousser. Et avec le champignon, comme d'autres avec la méditation ou la trance, on peut dire que tu as comme accéléré ton mode de perception ordinaire jusqu'à atteindre la vitesse qui te permet de ressentir l'impermanence. Et par conséquent, de percevoir dans chaque chose, l'ensemble des choses qu'elle a été et qu'elle sera un jour, simultanément. C'est le seul truc permanent, en fait. L'impermanence. Et alors que cette entité cosmique et moi-même sommes en train de digresser autour de l'impermanence, je commence justement à sentir en moi les effets des champignons se dissiper. Je réalise que bientôt je vais retourner à mon état de conscience ordinaire dans lequel mon nouvel ami sera désormais invisible, voire même inexistant puisque je n'aurai ni la preuve, ni même peut-être le souvenir de l'avoir jamais rencontré. Et cette idée ne manque pas de provoquer en moi un profond sentiment de mélancolie. Mais t'inquiète pas, me dit l'entité. Maintenant qu'on s'est rencontré, maintenant que l'on s'est reconnu, eh bien toi et moi on restera en lien. Et un jour, que ce soit à la faveur d'un rêve, à la faveur d'un tripe ou à la faveur de ta mort, eh bien on se retrouvera. Et on échangera à nouveau. Et c'est sur ces paroles que progressivement, j'ai repris mon état ordinaire de conscience. J'ai ouvert les yeux et je me sentais bien alors. Alors j'ai pris le temps de passer en revue tout ce que j'avais expérimenté. Est-ce que ce genre d'expérience peut constituer une forme d'éducation ? Ou est-ce qu'au contraire, elle dissout nos certitudes dans des proportions telles qu'elles nous destinent irrémédiablement au néant ? Je n'en avais aucune idée, mais je remarquais que ces considérations, à l'issue d'un tel voyage, elles avaient perdu beaucoup de leur importance. Parce qu'avant toute chose, ce voyage, ça avait été une invitation à se rappeler du mystère. Celui qui se tient aux portes du règne humain. Au-delà de ses structures, au-delà de ses certitudes, au-delà de ses conditions face auxquelles il nous faut chaque jour renégocier notre place. Un espace insondable. Posé juste là, à portée de main, et pourtant inaccessible. Un espace où le terrifiant et le merveilleux se mêlent en une forme indifférenciée. Et où nos instruments de mesure d'ordinaire tellement utiles à qualifier le monde font office de petites plaisanteries sans grandes conséquences. Un mystère rendu accessible par ce petit chemin de traverse cognitif qui confronte celui qu'il emprunte à sa désespérante humanité. Mais qui, en échange du courage nécessaire à ce périple, lui offre également une nouvelle force pour appréhender sa vie. Non plus selon les clauses d'un contrat ni choisi ni signé, mais au travers d'une expérience unique et hautement subjective du monde. Pour ma part, ce voyage avait été d'une beauté telle que l'idée d'y retourner de façon définitive se soufflait quotidiennement à mon oreille. Et après une longue réflexion, j'ai décidé de... Bah de revenir ici, quoi. Parce que l'une de mes marottes, figurez-vous, c'est de me poser toutes sortes de questions existentielles à la fois très compliquées et sans réponse définitive. Et celle avec laquelle j'ai eu envie de conclure cette animation, eh bien c'était la suivante. Cette entité, les amis, c'était quoi exactement ? Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti !